C'est ce qu'officiellement je savais, qu'elle était morte du tétanos. Moi à l'époque, quand j'ai entendu ça, je ne savais même pas ce que c'était le tétanos. Moi, ça a été la version qu'on m'a donnée et que j'ai crue longtemps. Ma mère est morte du tétanos. Je ne sais pas si c'était peut-être à la suite d'une question que j'aurais pu poser, mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu la curiosité de savoir. Qu'on avait mis ça sur le compte du fait qu'elle le cousait beaucoup, je ne sais pas que... Bref, oui. Morte du tétanos, elle est. Maintenant, moi, je ne vais pas te dire si c'est une neuvième grossesse, si c'est... J'en sais rien. Personne ne m'a jamais fait ce genre de confidence. Maintenant, avec l'expérience de la vie, on voit tellement de trucs que ça fait partie des choses qui ne sont pas impossibles. Si je me suis fait la réflexion un jour, ça a dû être à la suite de ce que toi, tu m'avais dit. Que Sophie t'avait dit. Moi, je suis tombé des nuits quand tu m'as dit ça, ce jour-là. Moi, je n'ai jamais entendu dire ce genre de choses dans la famille. Et j'étais un peu en colère après Sophie, parce que je me demandais de le sortir ça. Et Michou, il y a deux jours, on m'a dit que c'était sûrement moi. Ah bon. Après un repas de frères et sœurs, il m'a dit qu'il y avait Roger, Jean-Paul, Josette, Mado et lui. Bon, et ils ont parlé de la chose. Et il m'a dit que Mado et Roger refusaient absolument l'idée pour des convictions. Sur les branches de l'arbre généalogique, chaque prénom chante sa propre mélodie. Il y a ceux qui savent, mais ne le disent pas. Ceux qui ont su, mais n'arrivent plus à se souvenir. Ceux qui imaginent sans oser se l'avouer. Il y a aussi ceux dont on dit qu'ils n'ont jamais accepté la vérité. Et qui, devant le micro, sont finalement les seuls qui soient prêts à me la dire.